bonjour à tous bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas aujourd'hui nous parlerons d'un sujet plutôt simple c'est à dire l'heure puis les jours de la semaine vous êtes prêt c'est parti pour commencer il faut distinguer l'heure officielle et l'heure courante l'heure officielle c'est l'heure qu'on utilise dans un contexte officiel par exemple à la gare à l'aéroport à la télévision ou encore à la radio et l'heure courante c'est celle qu'on utilise quand on parle avec nos amis ou avec notre famille ou encore avec nos collègues de travail si vous devez demander l'heure à quelqu'un vous devez dire avant tout une formule de politesse vous devez dire excusez moi excusez moi ou excuse moi excuse moi selon le contexte on utilise excusez moi dans un contexte formel c'est à dire avec des personnes que l'on connaît pas ou des personnes plus âgées que l'on respecte ou sont pas trop par exemple ou et excuse moi est utilisé dans un contexte informel c'est à dire avec des gens que vous connaissez bien ou alors avec des gens plus jeunes que vous par exemple quand on a un adulte quand on s'adresse à un ado ou un enfant et vous ajoutez ensuite quelle heure est-il quelle heure est-il on pourrait aussi dire vous pouvez me donner l'heure vous pouvez me donner l'heure ou bien tu peux me donner l'heure tu peux me donner l'heure et pour répondre vous devez dire il est etc accompagné donc du chiffre de l'heure qui correspond en français on utilise que la troisième personne du singulier à la différence de certaines autres langues par exemple en italien qui va utiliser aussi la troisième personne du pluriel donc en français uniquement la troisième personne du singulier il est et vous ajoutez le nombre correspondant entre 1 et 24 pour les heures exemple il est quatre heures il est six heures il est vingt heures encore il est 23 heures les choses changent quand il faut ajouter les minutes alors la minute les minutes le mon minute est un mot féminin en français tout comme le mot heure d'ailleurs pour vous montrer comment dire l'heure et les minutes je vais utiliser une horloge une horloge des horloges c'est également un nom féminin en français attention il y a une distinction entre l'horloge et la montre en français à la différence d'autres langues par exemple en italien on utilise le mot horologio pour la pendule enfin l'horloge et pour la montre revenons à notre horloge et commençons par l'heure officielle ici il est quatre heures il est quatre heures dix heures il est quatre heures dix quatre heures dix il est quatre heures trente ici il est 4h25 les 85 puis il est 4h30 4h30 puis 4h35 4h35 ici vous laisse réfléchir il est 4h40 4h40 et ici il est 4h45 et la suivante il est 4h50 et enfin il est 4h55 4h55 ça se complique un peu quand il faut ajouter les minutes dans un contexte informel c'est à dire l'heure courante alors ici on a par exemple vous allez me dire il est 4h15 non j'ai dit l'heure courante alors quand on parle de l'heure courante on dit il est 4h15 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 et là il est non pas 4h30 puisqu'on est toujours on parle d'heures courantes là ici il est 4h30 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 donc et demi ensuite on commence à utiliser moins moins qui est l'équivalent de laisse en anglais mais en anglais on n'utilise pas laisse quand on parle d'heures par exemple ici il est non pas 4h40 mais il est 5h moins 20 5h moins 20 5h moins 20 en anglais it's twenty to five ensuite ici il est 5h moins le quart moins le quart on dit moins le quart et non moins un quart il est 5h moins le quart et là il y a la différence avec l'italien pourtant très proche du français car en italien on dit meno un quarto on dit moins un quart non en français on dit moins le quart et ici il est 5h moins 10 5h moins 10 puis s'il est 5h moins 5 moins 5 alors quand il est douze heures si on est le dans la journée quand il est douze heures voire officielle on dit il est midi à l'heure courante il est midi et quand on est la nuit quand il est zéro heure voire officielle on dit en parlant d'heure courante il est minuit il est minuit ensuite pour traduire la préposition at utilisé en anglais par exemple comme dans le train pour chambéry par à 9h52 le train pour chambéry par à 9h52 autres exemples le cours de français de madame mouquet commence à 9h30 on voit bien sur cet emploi du temps le cours de français de madame mouquet commence à 9h30 ou encore le déjeuner est à midi et le dîner à 19h le déjeuner ou encore dernier exemple cendrillon doit rentrer à minuit cendrillon doit rentrer à minuit sinon son carrosse se transforme en citrouille pour traduire pour traduire l'expression anglaise from tu il faut utiliser en français de 2 à exemple le cours a lieu de 9 heures à midi le cours a lieu de 9 heures à midi ou bien je travaille de 7 heures à 14 heures je travaille de 7 heures à 14 heures je travaille de 7 à 14 heures quand on utilise l'heure courante en français généralement on n'a pas besoin de spécifier à quel moment de la journée on se réfère alors qu'en anglais cette précision est systématique en anglais on utilise am ou pm toutefois pour être plus précis on peut ajouter une expression comme du matin qui signifie littéralement enfin qu'on peut traduire littéralement par in the morning qui correspond au am en anglais ou on peut ajouter de l'après-midi qui se traduit littéralement par in the afternoon mais qu'on utilise en fait pm en anglais ou bien du soir traduit traduit traduction littérales in the evening ou encore de la nuit de la nuit in the night exemple il est une heure du matin va te coucher il est une heure du matin va te coucher pour bien mettre l'accent que il est un peu tard quand même hein il faudrait peut-être songer à aller dormir ou bien julien réveille toi laisse moi dormir il est seulement 6 heures du matin 6 heures du matin il doit quand même pour se lever et voilà donc vous êtes armés pour dire l'heure en français voyons maintenant les jours de la semaine alors nous avons lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche tous les jours de la semaine sont masculins en français pas de problème tout est du genre masculin la différence de l'italien c'est qu'elle dimanche est féminin non non dimanche c'est masculin également ils sont tous masculins comme ça pas de difficulté alors voyons rapidement comment utiliser ces jours de la semaine alors s'il y a l'article défini le ou la préposition de devant le jour de la semaine on veut souligner qu'on parle d'une action ou d'un événement qui se répète et s'il n'y a rien devant le jour de la semaine ça signifie qu'il s'agit d'une action ou d'un événement ponctuel exemple samedi je vais au restaurant et le samedi je vais au restaurant samedi je vais au restaurant le samedi je vais au restaurant il y a une différence entre ces deux phrases samedi je vais au restaurant signifie que ce samedi je vais au restaurant ce samedi et pas un autre si je dis le samedi je vais au restaurant je veux dire que chaque samedi je vais au restaurant chaque samedi c'est une habitude le samedi je vais au restaurant c'est habituel j'y vais tous les samedis nous pouvons avoir la même différence quand on utilise du au ou de a avec les jours de la semaine on va les comprendre tout de suite avec un exemple exemple je travaille du lundi au vendredi si je dis cette phrase je travaille du lundi au vendredi ça signifie que la même chose se reproduit chaque semaine c'est une habitude je travaille du lundi au vendredi en revanche si je dis de lundi à vendredi je vais prendre ma voiture de lundi à vendredi je vais prendre ma voiture cela signifie que cette semaine et uniquement cette semaine je vais prendre ma voiture ce n'est pas une habitude parce que d'habitude je prends le train donc voyez la différence donc en français il y a bien une différence différence qui est peut-être moins perceptible en anglais dans ces derniers exemples alors pour illustrer cette dernière partie de la leçon enfin non toute la leçon en entière d'ailleurs puisqu'on va parler d'heures et de jours voici un extrait de mon agenda enfin un agenda fictif lundi je suis en repos donc je ne travaille pas à 15h j'ai un rendez-vous chez le médecin à 16h30 je vais au bar Le Balto avec Catherine pour prendre un café mardi je travaille de 8h à midi et de 14h et de 14h à 17h avant d'aller au travail j'emmène la voiture chez le garagiste et pendant la pause déjeuner à midi et demi je vais avec Claire au restaurant chez Marco mercredi mercredi je travaille de 8h à midi et de 14h à 18h après le travail à 6h30 je vais à la piscine et à 20h je vais à la fête d'anniversaire de ma meilleure amie Brigitte jeudi je travaille de 10h à 18h avant d'aller au travail à 8h20 je vais à la gare chercher mon cousin Patrick après le travail à 8h moins le quart j'ai une répétition de danse vendredi je travaille de 8h à midi et de 2h à 6h après le travail à 7h je conduis mon fils à son entraînement de football et après la séance d'entraînement nous allons en famille boire un verre au pub Saint Patrick samedi je travaille seulement de 8h à 13h donc j'ai mon après-midi libre à 15h25 je vais chez le coiffeur et à 8h moins 20h je vais prendre l'apéritif et dîner chez nos amis Didier et Catherine avec mon mari dimanche à 10h nous allons à une exposition au musée des beaux-arts et bien voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?